Yeah, 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 motherfucker, yeah, yeah, motherfucker, j'ai reçu Will Prino dans le cul, mais franchement tout va bien, motherfucker. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et que vous portez bien. Alors ça vient de tomber, c'est pour ça que je te fais la vidéo, à cette heure-ci. Tentative sur Donald Trump, ça s'est passé il y a quelques heures. Mais il a l'air content, il a l'air heureux. Alors, apparemment, d'après les dernières nouvelles, il irait bien. Où il a reçu les 8 balles ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, je vous remets l'extrait. À un moment donné, vers la fin du court extrait, on voit du sang qui s'écoule de son oreille droite, de la partie droite de son visage au niveau de l'oreille. Enfin bref, donc tentative pendant qu'il faisait un meeting, parce que là, depuis plusieurs mois, il parcourt les États-Unis et tous les États américains pour faire ses meetings, ses machins. Et en plus, c'est toujours rempli de monde, des dizaines de milliers de personnes, plusieurs dizaines de milliers de personnes à chaque fois qu'il se déplace, malgré les canicules, pardon, car en ce moment, ils sont sous un dôme de chaleur. Bref, il fait ça le comble à chaque fois, carton plein. Bref, ben ben voilà, ils ont essayé, ça n'a pas marché apparemment. Yeah, motherfucker ! Il est content. Alors donc, il va s'en servir, là vous allez voir, il va se servir de ça. Pas, pas, pas ! Et il aura bien raison. Maintenant, pourquoi ils font ça ? Peut-être parce qu'il essaye de les éteindre, et que dans quelques mois, il va se jouer les élections présidentielles aux États-Unis, et que ces élections sont d'un enjeu crucial et primordial, car ils savent que la majorité du peuple américain, comme les dernières élections et qui s'est passées il y a un peu moins de 4 ans, ont été truquées. Ils savent qu'à part un gros trucage des urnes, c'est Donald Trump qui va rafler en grande majorité le vote du peuple américain, que ce soit les Afro-Américains, les Mexicains, peu importe les ethnies et les origines qu'il y a là-bas, massivement, de ce que je peux moi personnellement voir sur les réseaux, ils vont voter pour lui. Donc, ils ont certainement peur de ça. Ils ont peur qu'ils vont l'éteindre, parce qu'il a dit qu'une fois qu'il serait réélu président, il allait larguer et lâcher tous les dossiers secrets, style le 11 a capté les avions dans le ciel, le truc, tu sais, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité, tous ces trucs-là, tu vois. Donc, ils sont en train de se chier dessus. Donc, ils essayent de... Enfin, je ne sais pas. Après, ça, c'est mon avis. C'est ma déduction. Enfin, c'est vraiment, je vois les choses. Mark Zuckerberg. Euh, Zuckerberg, non, ça, c'est le mec de Facebook et de Meta. Mark Groening. Ouais, je crois que c'est lui. Le créateur et le producteur des Simpsons. On les prend souvent pour Nostradamus, ceux qui ont fait la série, les Simpsons. Enfin, moi, je pense qu'ils sont dans la même pièce que ceux qui tirent la ficelle. Mais bon, ça, c'est mon avis. Ils ont apparemment... T'as vu, les Simpsons, ils prédisent beaucoup de choses. Tout ce qui s'est passé, les événements, les gros événements majeurs qui se sont déroulés ces dernières années. Donc, t'as vu, les Simpsons Nostradamus, ils ont tout prévu. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, ceux qui réalisent les Simpsons depuis des années, ils sont dans la même pièce que ceux qui tirent la ficelle. Mais bon, après, ça, c'est un autre débat. Bref, et dans un épisode des Simpsons il y a quelques années, t'as vu, ils avaient... Vous savez, les États qui ont voté pour lui la première fois qu'il est passé président, c'était pareil. Quand ils montent l'escalator avec les pancartes qui tombaient, tout pareil. Ils ont dit, c'est super, t'as vu, ils ont tout prévu, ils ont tout prédit. Et dans un épisode, dans un de ces fameux épisodes des Simpsons, Trump est décédé en 2024. Donc, peut-être que là, ils ont essayé pour coller à l'épisode et toujours faire croire aux moutons, aux pigeons, aux mougeons, qu'ils sont experts en devinettes et Nostradamus prend 2.0. Mais ça n'a pas marché, donc, yeah, motherfucker, l'autre, il est content. Bref, ça n'a pas marché. On s'en fout, c'était pour vous donner l'information. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.